bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de nana alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le wachi ou aimolu je vais vous montrer comment faire la recette parfaite donc si vous êtes adressé par ma vidéo continuons à regarder alors pour cette recette je vais utiliser des haricots rouges qu'on appelle cow bis ou haricots vaches et j'ai ajouté deux tasses et demi donc un paquet qui fait 500 grammes ensuite je vais ajouter assez d'eau pour laver mes haricots je vais le faire hors caméra vous pouvez aussi décider de les laver après avoir laissé reposer mais vous risquez d'avoir la peau qui s'échappe et ensuite je vais rajouter de l'eau et laisser toute la nuit alors les amis regardez mes haricots le lendemain et vous pouvez vous apercevoir qu'ils ont gonflé donc la cuisson va être beaucoup plus facile vous allez aussi avoir besoin de feuilles de sorghum ou nous au gano on appelle ça wachi leaves ou bien sorghum leaves que vous pouvez trouver dans les magasins africains je vais aussi utiliser trois tasses de riz basmati utilisez le riz que vous préférez et je vais aussi ajouter deux cuillères à soupe d'huile de coco mais c'est optionnel et bien sûr je vais aussi ajouter du sel alors maintenant je vais laver mes feuilles de sorghum c'est très important de les laver parce que vous ne savez pas où vos feuilles ont traîné donc prenez votre temps de bien les laver ok et une fois que vous avez fait ça vous pouvez placer vos feuilles de sorghum au fond de votre casserole et ensuite je vais ajouter de l'eau alors j'ajoute de l'eau chaude je préfère commencer mon wachi ou aïmoulou avec de l'eau chaude mais l'eau froide fonctionne tout aussi bien mais regardez comment la couleur sort déjà quand vous rajoutez l'eau chaude donc pour cette recette je vais ajouter à peu près deux litres ok pour la quantité de riz et d'haricots que j'utilise et donc ensuite je vais y ajouter mes haricots et vous savez au pays normalement on utilise les haricots blancs avec un petit oeil noir dessus qu'on appelle black eyed peas mais en fait vous pouvez faire votre wachi avec n'importe quel haricot que vous préférez ok mais les blancs sont ceux qu'au ghana on préfère et donc voilà maintenant mes haricots sont dans l'eau avec mes feuilles de sorghum maintenant je vais recouvrir ma casserole et je vais laisser cuire pendant à peu près 20 à 25 minutes à feu moyen alors les amis après 20 à 25 minutes je vais regarder et regardez moi cette belle couleur rouge et j'ai ajouté une demi cuillère à café de bicarbonate de soude qu'on appelle baking soda ensuite je vais recouvrir et laisser ça pendant à peu près 15 minutes donc les 15 minutes sont passées et regardez la couleur rouge c'est intensifié et c'est exactement ce qu'on recherche donc je vais un peu mélanger et vous pouvez sortir un ou deux haricots écrasés pour voir si c'est cuit si c'est cuit pour vous et bien vous pouvez retirer les feuilles de sorgho faites attention à ne pas vous brûler parce que c'est très 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 chaud ensuite vous pouvez laisser refroidir les feuilles les mettre dans un sachet et les laisser au congélateur pour une future réutilisation alors ensuite je vais ajouter mes deux cuillères à soupe d'huile de coco et donc c'est optionnel si vous voulez vous pouvez faire fondre l'huile de coco au micro-ondes et puis l'ajouter ou bien la mettre directement comme moi et mélanger jusqu'à ce que ça fonde ok et vous allez être surpris ça donne un super goût les amis donc maintenant mon huile de coco est fondue et je vais y ajouter mon riz alors j'ai trois tasses de riz basmati qui est le riz que je préfère mais au pays ils préfèrent le riz jasmin donc vous pouvez utiliser n'importe quel riz que vous préférez et ensuite bien mélanger les amis et la prochaine étape très très facile on va mettre notre assaisonnement et donc moi je vais ajouter que du sel donc une cuillère à soupe mais n'oubliez pas de goûter peut-être que vous préférez mettre un peu plus de sel ou bien d'ajouter d'autres épices donc il ya des personnes qui ajoutent du magui en poudre voilà et ensuite on va recouvrir et laisser cuire pendant à peu près 15 minutes 15 à 20 minutes et donc après je vais quand même jeter un petit coup d'oeil à mon riz après 10 minutes et regardez moi cette belle couleur il est magnifique mon moitié est magnifique les amis et donc maintenant je vais mélanger et toujours vérifier que vous cuisinez à feu doux et maintenant pour les 10 dernières minutes restantes je vais couvrir mon riz avec une feuille d'aluminium vous pouvez utiliser du papier parchemin aussi remettre le couvert et laisser cuire pendant les 10 minutes restantes les amis ok et donc voilà 10 minutes sont passées on va retirer le couvercle la feuille d'aluminium et regardez moi ce wache les amis ça c'est le wache parfait ghanéen ghanéen de parfait ghanéen wache le parfait aïmounou les amis et je vous dis hein une fois que vous aurez essayé ma recette vous allez l'adopter et vous ne changerez plus parce qu'elle est juste magnifique ok et donc voilà recette terminée regardez de plus près parfait wache et je voulais aussi dire que l'huile de coco n'est pas obligatoire ok vous pouvez juste mettre de la simple huile ou même ne pas en mettre voilà haricots et riz prêt spaghettis prêt la sauce pour wache aïmounou est prête tout ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de servir avec mongari et manger merci à tous et au revoir